Alors c'est pas grave, j'ai conscience que maintenant quand je vais rentrer en France pour mes tournages, je vais devoir me trimballer avec un agent de sécurité. Celle-là c'est le pompon du pompon. Je vais devoir avoir moi aussi une équipe alors que depuis... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le blogueur Nabil Elmodny qui dévoile l'identité du candidat accusé actuellement par Alex de fait très grave sur une mineure. En effet, dans un interview accordé à un grand média dont nous tairons le nom, Alex a balancé qu'un candidat de télé-réalité aurait été filmé en train de forcer une mineure de 16 ans à lui faire des choses très très graves. Alors choqué, Alex, sans pour autant dévoiler le nom du candidat, explique avoir dénoncé à de multiples reprises à la production l'effet extrêmement choquant du candidat. Et plusieurs fois sans effort de leur part, Alex dévoile qu'aucun avertissement a été à ce jour attribué au candidat puisqu'il est toujours rappelé pour participer aux émissions. Mais il y a quelques minutes seulement, le blogueur Nabil Elmodny a dévoilé au grand public sur sa story Snapchat que ce n'est autre qu'Ilan qui est au cœur de ce scandale. Le blogueur dévoile notamment qu'il a été de nombreuses fois menacé par un tueur actuellement en prison pour taire les propos. Une affaire que Nabil compte bien divulguer au grand jour. Je vous laisse découvrir la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Salam aleykoum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vais réagir aujourd'hui par rapport à l'interview qu'Alix a fait puisque tout le monde en parle. Et je vais vous confirmer également qu'il s'agit de Ilan. Ok ? Et je vais vous donner toutes les preuves puisque Ilan m'a appelé tout à l'heure. Donc j'ai pu parler avec lui. Il faut aussi savoir que c'est quelque chose que j'ai voulu dénoncer il y a deux mois et demi de ça, juste avant le tournage du Cross. Et qu'on a fait en sorte que je me teste. On a fait sauter mes réseaux sociaux. Mais surtout, je vais vous montrer que Ilan et son pote ont envoyé quelqu'un, un tueur en plus. Quelqu'un qui est en prison et qui est en prison à perpétuité il me semble en plus. Et qui a quelques permissions chez moi. C'est-à-dire qu'ils lui ont donné mon adresse, mon numéro de téléphone, mon nom, mon prénom. Et le pire dans tout ça, je ne pouvais pas vous en parler. Bon maintenant je suis à Dubaï, mais cette personne est venue chez moi. Et on m'a mis un très très gros coup de pression. Donc aujourd'hui je suis très très content qu'Alix en ait parlé. Je comptais attendre ma prochaine émission pour sortir le sujet. Parce que vous allez voir, je ne rigole pas quand je vous dis que j'ai toutes les preuves à ma possession. Mais vraiment tout. Conversation avec Ilan, audio d'Ilan, conversation écrite d'Ilan. Il y a vraiment tout. Et je vais également vous prouver qu'il m'a envoyé quelqu'un de très dangereux chez moi. Comme ça vous allez voir à quel genre de personne on a affaire dans ce milieu. Et comment la vérité dérange. La famille, je viens d'arriver à mon hôtel. Je vais vous faire la story. La story va être très longue. Parce que je viens d'avoir Ilan au téléphone. Donc j'ai plus de 40 minutes d'enregistrement. Que je vais devoir vous faire écouter. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous mettre l'enregistrement. Et à plusieurs moments je stopperai l'enregistrement pour commenter. Et pour vous expliquer ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas au courant. Mais sur la tête de ma mère, la famille. Qu'on m'a envoyé un tueur chez moi en France. Et je vais tout vous prouver et tout vous montrer. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez voir à quel point ça va loin. Pour quelques euros. Et pour continuer à être dans la lumière. Ils sont prêts à faire quoi ? Alors c'est pas grave. J'ai conscience que maintenant quand je vais rentrer en France pour mes tournages. Je vais devoir me trimballer avec un agent de sécurité. Celle-là c'est le pompon du pompon. Je vais devoir avoir moi aussi une équipe. Alors que depuis le début. Je me suis toujours dit. Je veux rester accessible. Je veux rester simple. Me balader dans la rue. Je descends en pyjama. Prendre le métro. J'en ai rien à faire. Si demain je dois prendre le métro. Je prendrai le métro. Bah non. A cause de certaines personnes maintenant. Quand je vais rentrer en France. Bon là je prends la parole. Parce que ça y est je m'installe à Dubaï. Mais je vais devoir rentrer en France. Souvent au moins une fois par mois pour mes tournages. Vous vous rendez compte que je vais devoir me trimballer avec de la sécurité. On est où ? Choqué moi. Je suis Chris Brown pour me trimballer. Avec de la sécurité. Et pourquoi ? Mais alors quand vous allez connaître la raison. Et ce qu'on a essayé de me faire surtout. Ah oui. Juste avant de commencer. Je préfère prévenir. Sur la tête de ma mère que si après cette story le compte saute. Sachant qu'il n'y aura rien de grave. Je fais tout péter dans mon émission. Donc j'espère vraiment que vous prendrez le recul nécessaire. De vous dire qu'on m'a cherché. Et que là cette story je suis obligé de la faire. De vous dire que je suis obligé de la faire. Si j'ouvre la suite de laαι Minh Phareil,